Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un très beau mois de juillet. Nous sommes déjà rendus au mois d'août et on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'août 2019 pour les signes de feu. Alors, bienvenue au Bélier, au Lion et au Sagittaire. Je souhaite la bienvenue à tous les autres signes également, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage pour vous, mes chers signes de feu. Donc, ici, on retrouve un tronc commun, d'accord, pour tous les signes de feu et je vais éclairer un peu plus loin tous les aspects. Donc, avant de commencer, comme à l'habitude, je vous rappelle que vous avez la clé de votre destinée, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Les tirages sont des tirages d'ordre général. C'est possible que ça ne corresponde pas avec ce que vous vivez nécessairement présentement et c'est normal parce que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Alors, tout simplement, je vous dirais d'aller voir les autres catégories de signes, donc pour vos ascendants et vos signes lunaires dans les autres catégories. Alors, voilà. Donc, on commence tout de suite pour vous, mes chers signes de feu. Donc, on a ici le domaine professionnel, le domaine relationnel et le domaine spirituel ou de croissance personnelle. J'ai également tiré des cartes d'éclaircissement aussi pour le tirage et tout au long du tirage, j'éclaircirai un peu davantage, en fait, les cartes du tronc commun. Voilà. Alors, pour vous, mes chers signes de feu, au niveau professionnel, tout d'abord, on a le soleil et on a le pape. Alors, le soleil, ça nous parle vraiment d'abondance, de chaleur, ça nous parle de travail aussi, d'équipe, peut-être de partenariat. Ça nous dit que pour le mois d'août, vous allez pouvoir rencontrer beaucoup de succès, beaucoup de succès, beaucoup d'abondance aussi, peut-être du succès dans la reconnaissance, mais aussi du succès financier. Ça peut être beaucoup de succès, beaucoup d'abondance dans le domaine financier également, mais aussi de la reconnaissance de la part des autres, beaucoup de succès. La seule chose, c'est que vous aurez peut-être besoin de quelqu'un qui va vous guider, de guider un peu vos pas, vos gestes, vos actions, vos décisions, vos initiatives au niveau professionnel. On a le pape, le pape, c'est celui qui guide, c'est celui qui conseille, quelqu'un qui est de bon conseil d'ailleurs, c'est la personne qui est spécialisée. Alors probablement que vous allez avoir besoin pour réussir à avoir cette abondance, cette reconnaissance, ce succès, vous aurez besoin des sages conseils d'une personne dans votre entourage professionnel, qui va vous aider vraiment à prendre les meilleures décisions, à poser les meilleures actions aussi pour arriver à votre but. C'est que ce soit que vous travaillez déjà dans une entreprise ou que vous ayez votre propre entreprise, la même chose s'applique. Vous avez besoin de conseils et de guidances, d'accord, au domaine professionnel. C'est sûr qu'on va éclairer un peu plus pour savoir de quoi il s'agit, mais pour la base, on parle de guidances et de succès. Donc, un ne va pas sans l'autre pour ce mois-ci, d'accord. Peut-être que vous avez décidé d'élaborer un projet, peut-être que vous avez pris une nouvelle décision, une décision pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et si vous êtes, par exemple, si vous êtes chef d'entreprise ou bien si vous démarrez une nouvelle entreprise, par exemple, vous avez décidé de faire quelque chose qui vous croyez allait, vous croyez, vous croyez, pardon, j'ai de la difficulté aujourd'hui. Alors, vous croyez que ça allait vous apporter beaucoup de succès. Alors, vous croyez en ce que vous faites et vous allez chercher vraiment les ressources nécessaires pour vous aider, pour vous guider dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle décision. Maintenant, au niveau relationnel, mes chers signes de feu, si ça va bien, si ça va très bien au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, ça va un peu moins bien. C'est-à-dire qu'on a le 10 de bâton qui se présente à vous et on a le 2 de pentacle, le 2 de denier. Alors, j'ai l'impression que vous trouvez une situation très lourde au niveau relationnel. Que ce soit au niveau du couple, au niveau des amitiés, au niveau des relations avec les collègues ou certains membres de la famille, ça englobe vraiment le relationnel dans son ensemble. Alors, il y a une situation qui est lourde à porter. Je sens que pour certains d'entre vous, c'est beaucoup plus au niveau amoureux que ça se passe. Ça peut être aussi au niveau amical, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus au niveau amoureux. Alors, il y a une situation qui est lourde à porter. C'est tellement lourd à porter pour vous que vous êtes en train de jongler entre deux relations. Vous restez peut-être dans cette relation peut-être pour sauver les apparences. Vous restez pour ne pas blesser peut-être, mais vous pensez peut-être à quelqu'un d'autre aussi. Vous jonglez, vous n'êtes pas, vous êtes ambiguë, vous êtes dans l'ambiguïté et vous ne savez pas trop quel choix faire. Donc, vous vraiment vous jonglez. Le 10 de bâton nous parle aussi, le 10, c'est la fin d'un cycle. Alors, peut-être que ça nous dit que ce n'est que passager. Peut-être que cette lourdeur que vous ressentez, c'est passager pour certains d'entre vous. Mais pour ceux qui sentent cette lourdeur depuis un bon moment, c'est peut-être tout simplement, ça vous dit que c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire que vous allez peut-être prendre la décision de quitter cette relation pour aller vers quelque chose d'autre ici. Alors, on va éclairer un peu plus loin pour voir de quoi il s'agit, si c'est vraiment une situation passagère ou si vraiment vous allez décider de faire autre chose, d'aller vers quelqu'un d'autre dans la relation. Et au niveau spirituel, la santé globale, au niveau spirituel et croissance personnelle, on a encore une fois, mes chers amis signes de feu, le 10 de bâton qui se présente. Voyez-vous, on a deux fois le 10 de bâton. Donc, vraiment, pour certains d'entre vous, ce n'est pas facile actuellement. Le mois d'août va peut-être vous sembler très lourd à porter, peut-être beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. Vous avez vraiment des choses qui sont lourdes à porter, qui sont difficiles à traverser. Alors, de là, vous aurez peut-être besoin d'aide ici, besoin de quelqu'un pour vous aider. Que ce soit une thérapie, que ce soit une médiation, que ce soit dans le domaine psychologique, vous allez avoir recours peut-être à des services psychologiques, des services en tout cas qui vont vous aider à vous sortir d'une certaine situation. Si vous hésitez entre deux personnes, peut-être que la médiation va vous aider à rester avec la personne avec qui vous êtes présentement ou sinon prendre la décision de quitter cette relation pour quelque chose de mieux pour vous. D'accord? Donc, je vais essayer d'éclairer un peu plus. On a deux fois la notion de guidance ici, le 5 de denier et le 5 le pape. Donc, vraiment besoin d'aide, besoin de guidance ici, besoin de conseil en tout cas. D'accord? Acceptez l'aide qu'on vous offre ici. Alors, je retire ma clé de la destinée. Je vais la mettre un tout petit peu plus loin, par exemple ici, pour que vous vous rappeliez que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Et je pense que c'est important pour vous, hein, de vous le rappeler, surtout dans un tirage qui implique un choix, qui implique beaucoup de difficultés, hein, des choses qu'on traverse, des choses difficiles qu'on traverse. Vous avez toujours le choix de sortir d'une situation qui ne vous convient plus. D'accord? Alors, je vais commencer à éclairer le domaine professionnel, tout d'abord. Donc, pour les signes de feu, s'il vous plaît, éclairez le soleil et le pape. Le soleil, tout d'abord. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'abondance, au niveau professionnel? Wow! 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 Alors, vous avez une deuxième fois, mes chers amis, le soleil qui apparaît pour vous. Alors, c'est vraiment un mois d'abondance au niveau professionnel, de réussite, de succès, d'accomplissement, de bien-être, de bonheur, de joie, hein, au travail, ça va bien. Le succès est là. Vous arrivez, vous avez aussi la carte du chariot. Alors, vous arrivez à atteindre vos objectifs au mois d'août. D'accord? Alors, peut-être que ça fait longtemps que vous travaillez sur un projet ou bien sur l'atteinte d'un objectif en particulier. Et là, au mois d'août, vous y arrivez. D'accord? Donc, c'est l'évolution ici. Le chariot, c'est la progression, l'évolution, l'atteinte d'objectifs, sans savoir nécessairement comment vous y êtes arrivé. Ou bien, peut-être que c'est d'une façon inattendue, hein, peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Mais quoi qu'il en soit, vous avez travaillé très fort pour arriver là et vous devez être fier de vos efforts. Vous avez vraiment le soleil qui est très, très, très présent au niveau professionnel. Si vous regardez bien la carte du chariot, je vais essayer de l'approcher un peu plus, hein. Vous voyez le personnage qui conduit le champ juste au-dessus de sa tête. Il y a le soleil également. Alors, vous avez trois cartes où le soleil apparaît pour vous dans le domaine professionnel. Alors, c'est extrêmement encourageant, c'est extrêmement intéressant pour vous dans le domaine professionnel. Que dire de plus que vous avez du succès, vous aurez du succès simplement si vous faites ce que vous avez à faire, si vous êtes, si vous travaillez de pair avec d'autres personnes, hein. Ici, on a le soleil, on voit deux enfants qui peuvent nous parler ici de partenariat. Et si vous écoutez les conseils que l'on vous donne, les bons conseils que l'on vous donne, il y a quelqu'un qui va venir vous aider, qui va vous donner des conseils judicieux pour arriver à votre succès. Alors, ici, on vous demande peut-être de ne pas, de faire preuve d'ouverture, mais de ne pas faire preuve d'orgueil, hein. De mettre l'orgueil de côté pour être ouvert ou ouverte à entendre ce que la personne a à vous donner comme conseil pour arriver à vos buts. Et c'est probablement grâce à ces conseils judicieux, l'application, en fait, de ces conseils judicieux qui va faire en sorte que vous allez avoir ce succès, d'accord. Vous allez progresser, ça va emmener votre entreprise, si jamais vous êtes chef d'entreprise, ça va emmener votre entreprise à un niveau supérieur d'expansion, si je peux dire, hein. On a vraiment le soleil. Voyez-vous le soleil, comment on voit l'expansion, hein. Voyez le soleil, les rayons et puis toute l'abondance, toutes les petites gouttelettes ici d'abondance qui s'en déverse, hein. Alors, c'est vraiment... Et ici, on a l'impression que c'est une explosion, ce soleil. Alors, vraiment, ça amène votre entreprise à un niveau supérieur, hein, d'expansion. Donc, utilisez tous les outils qu'on vous donne, utilisez... Suivez les conseils qu'on vous donne de façon judicieuse, hein, c'est-à-dire les conseils judicieux que l'on vous apporte. Suivez-les parce que c'est ça qui est le gage de votre réussite au niveau professionnel. Au moins, si dans les relations... Dans le domaine relationnel, ça va moins bien, mais vous avez quand même le domaine professionnel qui va très, très bien pour vous, mes chers signes de feu, ce mois-ci. Pour certains d'entre vous, bien sûr, et je le répète, hein, que ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, bien sûr. Maintenant, au niveau relationnel. Donc, on a parlé de la lourdeur, hein, de la... De grande, peut-être de grande responsabilité aussi. La lourdeur d'une situation qui ne vous... Qui est peut-être difficile à gérer en ce moment pour vous. Ce qui vous amène à jongler entre deux situations, entre deux personnes, entre... Vous avez en tout cas deux choix ici, ou plusieurs choix. Donc, on va essayer d'éclaircir un peu le domaine relationnel. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui est si lourd à apporter en ce moment? Qu'est-ce qui vous apporte des difficultés? Et pourquoi vous jonglez? Entre quoi et quoi jonglez-vous, hein? Donc, qu'est-ce qui apporte ces difficultés ou cette responsabilité qui est très lourde pour vous? Alors, on a... Bon, voilà. Alors, ici, on a le 3 de denier et le 4 de coupe. Alors, j'ai l'impression vraiment... J'ai l'impression, moi, que ça fait un bon bout de temps que vous endurez cette situation ici. D'accord? Parce qu'avec le 4 de coupe, on nous montre que vous vous ennuyez profondément. Vous n'êtes pas satisfait de votre sort relationnel, hein? Moi, j'ai l'impression que c'est au côté amoureux. Alors, ça peut être en amitié aussi, mais il y a quelque chose qui vous dérange. Vous n'êtes pas satisfait. Vous vous ennuyez. Et ça fait probablement un bon bout de temps. Et c'est pour ça que vous jonglez. Il y a quelque chose qui vous attire ailleurs. D'accord? Et ce qui est difficile pour vous dans cette relation, j'ai l'impression que c'est parce que vous avez l'impression de ramer seul. Vous avez l'impression que ce n'est pas un travail d'équipe. Vous avez l'impression d'être seul à donner les efforts nécessaires pour que cette relation-là fonctionne. Vous avez l'impression que l'autre personne, peut-être, n'apporte pas ce qu'elle doit apporter dans la relation pour trouver l'harmonie. D'accord? Le 3 de denier, ça nous parle de travail d'équipe. Ça nous parle aussi que dans le processus, bien, on aime tout ce qui... On accueille, en fait, tout ce qui vient avec. Là, on parle des relations. Alors, quand une relation va bien, peu importe qu'il y ait des obstacles, des difficultés, des déceptions, par exemple, bien, on travaille de pair. On travaille ensemble. On fait en sorte que la relation tienne le coup, mais en apportant chacun sa part. Ça part. D'accord? Alors ici, j'ai l'impression que ce qui est difficile pour vous d'accepter, c'est justement le fait de vous sentir seul, même à l'intérieur d'une relation. C'est lourd apporter cette solitude. C'est lourd apporter cette grande responsabilité. Parce que tout repose sur vos épaules. Et le fait de vous ennuyer, le fait de ne pas être satisfait de cette relation, ça vous amène à jongler, à ne pas savoir trop quoi faire. Est-ce que je reste dans cette relation? Peut-être que les choses vont s'arranger. Ou bien, je quitte et je vais vers quelqu'un qui m'attire, qui me donne l'impression, qui va contribuer, en fait, à la relation. Vous vous êtes attiré par quelqu'un d'autre ici. Alors, je vais juste voir si vraiment il s'agit du domaine amoureux. Est-ce qu'il s'agit du domaine amoureux? Qu'est-ce qu'il manque à la relation? Alors, voyez-vous, encore une fois, vraiment, on a l'impression que ce n'est qu'une question de temps. Vous avez le 8 de coupe qui est apparu. Alors, vous êtes vraiment dans une période, je crois, décisionnelle. Vous allez prendre une décision. Et ici, on vous dit, une situation qui ne vous convient plus, vous devez aller vers de nouveaux horizons. Vous devez aller vers votre bonheur. Les couples qui sont ici en bas, en amour, bien justement, c'est une situation qui, auparavant, vous convenait, mais qui ne vous convient plus maintenant. Et c'est vraiment l'idée que je ressens ici dans votre tirage, parce qu'on voit beaucoup d'ennuis, on voit la jonglerie entre deux personnes, on voit la souffrance, les difficultés, le poids, la charge. Et le fait de ne pas avoir une relation d'équipe dans votre relation, d'accord? Que chacun ne donne pas sa part, que vous êtes probablement le ou la seule à donner de votre part. Le 8 de coupe vient vous dire ici, peut-être que c'est le temps maintenant d'aller vers quelque chose qui vous convient mieux, d'abandonner ce qui ne vous convient plus ici. Alors, voilà pour le domaine relationnel. Maintenant, dans le domaine spirituel ou bien croissance personnelle, on a également le 10 de bâton, comme je vous l'ai dit. Alors, moi j'ai l'impression que votre relation amoureuse actuelle vous cause beaucoup de douleurs, de souffrances, et ça vous écrase. Voyez-vous, regardez ce 10 de bâton ici. À quel point vous êtes affaissé, vous êtes épuisé, d'accord? Vous êtes épuisé parce que c'est probablement vous seulement qui donnez les efforts nécessaires. Alors, oui, ça va bien dans le domaine professionnel pour la plupart d'entre vous, mais cette situation-là dans le domaine relationnel vous cause du tort sur votre croissance personnelle et sur votre élévation spirituelle. Ça vous tire vers le bas, ça vous empêche de vous relever, ça vous empêche de jouir vraiment de ce soleil qui se pointe ici comme au niveau professionnel. Mais dans votre vie, peut-être que vous ne voyez pas ce soleil, peut-être que parce que vous êtes vraiment affaissé. Ce qu'on vient vous dire ici avec le 10 de bâton, c'est que vous allez tirer des leçons probablement de cette situation-là. Faites ce qu'il faut faire, faites ce que vous devez faire pour vous sortir de cette situation, pour régler la situation. Parce qu'on a quand même la notion d'aide ici. Alors, pour certains, pour certains, certains vont réussir à se sortir de cette situation en passant par la médiation, par exemple. Si vous tenez réellement à votre relation, vous allez faire ce qu'il faut pour régler la situation. Vous allez aller chercher les ressources nécessaires pour régler la situation, pour remettre votre relation sur pied. Et vous allez tirer des leçons de cette situation-là. Mais pour certains autres qui vont décider d'abandonner complètement la relation, comme le 8 de couple le suggère ici, bien, ça va vous libérer. Vous allez retrouver votre énergie. Vous allez vous relever. Et vous allez apprendre aussi beaucoup de cette situation-là. On vous demande ici, avec le 10 de bâton, dans les deux situations, de faire le pas de plus vers votre élévation spirituelle, vers ce qui va vous faire le plus de bien. N'abandonnez pas, vous arrivez à la fin d'un cycle. Que ce soit la fin d'une relation ou que ce soit la fin d'une situation qui ne vous convient pas. Vous allez peut-être réussir à régler la problématique, mais si vous n'y arrivez pas, vous allez quand même apprendre et grandir. Et vous allez peut-être éviter de répéter les mêmes erreurs. Vous allez peut-être faire le meilleur choix à l'avenir pour vous. D'accord? Vous allez peut-être prendre les dispositions nécessaires pour connaître davantage la personne, prendre le temps de la connaître et de vous faire connaître de l'autre. Et vous allez prendre les meilleures décisions pour votre bien-être personnel. D'accord? Mais on voit quand même que vous allez aller chercher de l'aide ici, probablement avant de prendre une décision drastique. D'accord? Alors, peu importe ce que vous décidez, le fait d'aller chercher de l'aide va vous aider d'une façon ou d'une autre. Que vous décidez de rester dans la relation ou non, ça va vous apporter des outils pour faire face à la musique un peu plus tard dans votre vie. D'accord? Alors, je vais essayer quand même d'éclairer un petit peu le 10 de bâton et le 5 de genier. Parce que là, on est dans le domaine plutôt spirituel. Alors ici, on a eu le valet d'épée qui s'est présenté. Donc, le valet d'épée, ça nous parle quand même de nouveauté, ça nous parle de dire certaines vérités, ça nous parle d'essayer quelque chose de nouveau ici aussi. Donc, soyez prêts à essayer quelque chose de nouveau pour ceux qui décident de changer de partenaire, par exemple. Ceux qui décident de quitter une situation, tout simplement. Soyez prêts à commencer quelque chose de nouveau ici dans votre vie. Et au niveau spirituel, vous avez peut-être besoin justement de nouveautés. Vous avez besoin de quelque chose qui vous apporte, qui apporte quelque chose à votre intellect, hein? Au niveau spirituel, vous avez peut-être que si vous abandonnez une situation qui ne vous convient pas, vous allez peut-être avoir besoin un peu de temps pour nourrir votre intellect, nourrir votre cœur, nourrir votre spiritualité. Et d'ailleurs, on a la grande prêtresse, la papesse qui apparaît. Alors, vous avez besoin d'aller chercher des connaissances au niveau spirituel, d'écouter votre intuition aussi. D'accord? Donc, écoutez votre intuition qui va vous mener à la meilleure décision à prendre. Et vous avez la mort aussi qui apparaît. Donc, vous avez besoin vraiment de transformer quelque chose dans votre vie. Dans votre vie personnelle, relationnelle, mais probablement aussi dans votre vie spirituelle. Vous avez besoin de transformation, de changement, d'éliminer des choses de votre vie qui ne vous conviennent plus, hein? Un peu ici comme le 8 de coupe. Donc, éliminer, faire du ménage de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Ça sera très important pour vous élever spirituellement, mes chers signes de feu ce mois-ci, pour le mois d'août. Alors, si on récapitule un tout petit peu au niveau professionnel, ça va très bien. Pour certains d'entre vous, vous avez tout simplement besoin de guidances, de conseils pour vous aider à accomplir ce que vous avez à accomplir. Et ça va vous emmener beaucoup de succès, ça va vous emmener beaucoup de progression. On a le chariot ici. Alors, vous allez vraiment passer à un niveau supérieur au niveau de l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou si vous êtes chef d'entreprise. Par contre, au niveau relationnel, ça va un petit peu moins bien. C'est lourd à porter, c'est une relation dans laquelle vous êtes peut-être depuis longtemps et qui est difficile à peut-être gérer ou il y a quelque chose qui ne vous convient pas. On voit beaucoup d'ennuis, on voit aussi la déception du fait que la personne n'apporte pas autant que vous dans la relation. Et c'est ce qui vous emmène à être attiré par quelqu'un d'autre ici. Mais on voit que vous avez besoin peut-être de quitter une situation qui ne vous convient pas. Soit la relation en tant que telle ou faire en sorte que la problématique se règle ici. Et c'est pour ça que certains d'entre vous allez chercher de l'aide, l'aide nécessaire pour peut-être vous aider dans votre relation de couple ici. Le 5 de Denis est apparu par contre dans le domaine spirituel. Alors, j'ai l'impression que le fait d'avoir cette mourdeur, si vous abandonnez cette situation, si vous quittez la personne pour aller ailleurs, avant de le faire, avant d'aller vers une autre personne, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de vous guérir de cette situation-là qui vous a accablé. Et c'est de là que vous allez aller chercher les ressources nécessaires pour le faire avec le 5 de Denis ici. Soit la médiation, soit la thérapie, peu importe de quoi il s'agit, mais vous avez besoin d'une aide particulière pour réussir à avoir le jour à nouveau, pour réussir à vous relever. Et quelque chose de nouveau par la suite s'en viendra pour vous, mais tout d'abord, vous avez besoin d'aller chercher des connaissances au niveau spirituel, d'aller vous nourrir au niveau spirituel. Et quand je dis connaissances, ce n'est pas nécessairement de vous bourrer le crâne avec des connaissances spirituelles, mais plutôt d'aller chercher une force dans la spiritualité qui va vous aider à vous relever également, d'accord? Alors, allez chercher une force, une puissance, écoutez votre intuition également, mais surtout faites le ménage des situations qui ne vous conviennent pas. Faites le ménage dans votre vie, éliminez vraiment de votre vie ce qui vous empêche d'évoluer au niveau spirituel, d'évoluer au niveau relationnel également, d'accord? Parce que n'oubliez pas que même si au niveau professionnel, ça va bien. Quand le relationnel ne va pas bien, ça peut toucher à tous les autres secteurs à côté, d'accord? Ça peut toucher à votre élévation spirituelle, à votre bien-être spirituel ou votre croissance personnelle ou bien, et ça peut toucher aussi au domaine professionnel dans votre vie, d'accord? Donc, ça affecte tous les autres domaines quand ça ne va pas bien dans le relationnel. Donc, faites ce qu'il y a à faire pour y arriver. Maintenant, j'ai tiré une carte pour éclairer un petit peu plus ce tirage et deux cartes sont sorties. La première carte, c'est la carte ennemie. Alors, je vous montre la carte tout d'abord. Donc, la carte ennemie. Ici, j'ai l'impression que ça vous parle peut-être que, j'allais dire que vous êtes, que vous avez peut-être un ennemi au niveau relationnel, c'est-à-dire que la situation ne vous convient pas, ok? Mais j'ai l'impression plus ici que la carte ennemie vient vous dire que vous êtes probablement votre pire ennemi. C'est-à-dire que vous acceptez une situation depuis beaucoup trop longtemps qui ne vous convient pas, qui vous affecte, qui fait en sorte que vous n'êtes pas réellement vous-même, d'accord? Alors, je m'excuse, je suis en train de placer un peu l'éclairage parce que je vois qu'il y a beaucoup de reflets. Alors, j'essaie d'adapter l'éclairage pour vous. Donc, vous êtes probablement votre pire ennemi parce que vous acceptez une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous fait pas du bien. D'ailleurs, on voit que ça vous fait un peu de tort ici. Ça vous écrase réellement beaucoup, d'accord? Ça vous tire vers le bas. Donc, soyez votre ami. Ne soyez pas votre pire ennemi. Prenez la bonne décision pour vous. C'est ce qu'on vous conseille ici. Parce que, ici, on a la carte, une autre carte qui est sortie et c'est la carte attente et stagnation. Alors, voyez-vous, on vous dit ici que vous avez probablement attendu beaucoup trop longtemps. Vous avez accepté cette situation beaucoup trop longtemps et votre relation, elle est en train de stagner. Elle n'est pas en train de vous aider à vous élever. Elle n'est pas en train de vous apporter ce dont vous avez besoin présentement, d'accord? Bien sûr, adaptez le tirage à votre situation. Il peut s'agir d'une relation amicale aussi. Il peut s'agir aussi d'une relation entre collègues. Peut-être que vous avez une relation entre collègues qui vous écrase, qui vous enlève beaucoup d'énergie. Ça peut être un ou une amie aussi qui vous fait cet effet, d'accord? Alors, adaptez à votre situation, bien sûr, parce que le tirage est très général. Mais ce que ça vient vous dire, tout simplement, c'est que vous êtes probablement votre pire ennemi. Vous acceptez une situation qui ne vous convient pas depuis trop longtemps et ça fait vous attendez encore et ça vous fait stagner, d'accord? C'est le message ici qu'on vient vous dire. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais procéder à la coupe pour chacun des signes de feu. Alors, je vais commencer avec le bélier. Donc, pendant que je brasse les cartes pour arriver à la coupe, parfois il y a des cartes qui sortent, qui viennent éclairer un peu plus le tirage. Donc, si c'est le cas, je vous le dirai, mes chers béliers et tous les autres signes de feu également. Donc, on commence avec le bélier. Alors, voilà, j'ai une carte ici qui est tombée. Ok. Parfait. Et je vais procéder à la coupe avant de vous parler de ça. Ah, voilà. Voilà. Donc, vous avez ici, et c'est ce que je ressens, vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation, vous êtes indécis, vous ne savez pas quelles décisions prendre. Et ce qu'on vous dit tout simplement, comme avec la papesse, quand je vous ai dit de suivre votre intuition, on vous demande ici de suivre votre intuition. Qu'est-ce que votre petite voix intérieure est en train de vous dire? Vous avez probablement des vérités à dire à votre partenaire actuel. Et vous avez, ou partenaire, collègue, ami, peu importe de qui il s'agit, d'accord? Vous avez une vérité. D'abord, premièrement, vous devez retirer le bandeau de vos yeux et voir votre propre vérité en face. Et avoir le courage de dire votre vérité à l'autre personne. Et vous êtes indécis parce que vous évitez les conflits, d'accord? Vous vous empêchez de parler et de dire votre vérité pour éviter des conflits. Vous avez peur des conséquences et des conflits ici. Mais, on vous dit de l'autre côté que c'est vous qui décidez. Voyez-vous, hein? On a la carte de stagnation aussi. La roue de fortune vient vous dire que c'est vous qui décidez, un peu comme la clé de la destinée. Que c'est vous qui décidez dans quelle direction votre vie va aller, d'accord? Vous avez le choix de vous élever, de tourner la roue vers le haut, de tourner la roue vers le bas, donc de régresser aussi. Ou bien de mettre un bâton complètement dans la roue, ce qui va amener de la stagnation. Et c'est ce que vous faites probablement depuis un bon bout de temps ici, en acceptant cette situation. D'accord? Alors, c'est à vous de décider ce que vous allez faire, mes chers amis béliers. Maintenant, deux cartes sont tombées aussi pendant que je faisais le brassage. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation depuis très longtemps avec cette personne. Et que c'est probablement quelqu'un qui vient de très loin dans votre passé. C'est peut-être un ami ou une amie d'enfance, vous avez commencé une relation avec cette personne-là, vous avez peut-être développé des sentiments de loyauté envers cette personne-là. Et c'est probablement ça qui vous retient, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui vient de votre passé. Et c'est peut-être quelqu'un qui fera partie dorénavant de votre passé également. Alors, cessez de vous accrocher au passé si la situation ne vous convient pas. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Surtout si vous voulez vivre un parfait bonheur. Voyez-vous, vous avez le 10 de coupe. 10 de coupe qui nous parle encore une fois de la fin d'un cycle. Alors, c'est la fin de vos souffrances, mes chers amis béliers. Prenez la meilleure décision pour vous si vous voulez évoluer, si vous voulez grandir, si vous voulez vivre une relation aussi qui vous amène beaucoup de bonheur. Bien, vous devez vous détacher du passé, d'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on vient vous dire ici dans ce tirage. Alors, maintenant, je vais faire la coupe pour le signe du lion. Si les cartes veulent bien coopérer, venez avec moi. Alors, le signe du lion, cette fois-ci. Hop! Alors, le signe du lion. Quand je le sens, je fais la coupe, bien sûr. Alors, j'ai l'impression pour vous, les lions, vous avez beaucoup de fougue au niveau du travail, hein. C'est-à-dire, vous êtes très motivés au niveau du travail. Je vais faire la coupe d'abord. OK. OK. Alors, voilà, hein. Donc, la coupe, je pense au niveau relationnel pour vous aussi, mes chers béliers, c'est-à-dire, mes chers lions. Il y a des choses qui vous tracassent au niveau de votre relation. Il y a des choses qui ne vont pas, qui vous apportent beaucoup d'angoisse, d'anxiété. Vous avez de la difficulté peut-être à dormir la nuit parce que vous êtes peut-être vous aussi indécis, hein. On voit ici que vous jonglez. Alors, vous êtes peut-être indécis à prendre une décision pour votre vie future, pour cette relation qui vous apporte beaucoup de souffrance, de difficulté, de charge, pardon. Alors, c'est une situation qui ne vous fait pas du bien, d'accord? Il faut commencer un peu à penser à vous. On a également, dans ce tarot, la carte du 8 de coupe, la même que cette carte ici. Alors, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici. C'est de passer à autre chose, vous également, d'accord? Passer à autre chose. Cette situation ne vous fait pas du bien, ne vous convient pas. Vous avez quelque chose de mieux qui vous attend un peu plus loin. Je sais que ça paraît dur à dire, hein, mais ce sont les cartes qui parlent. Alors, voyez-vous, il y a encore, depuis tout à l'heure, cette carte semble vouloir tomber. Alors, il y a encore le 6 de coupe qui apparaît pour vous, les béliers également, les lions, pardon, également, comme elle apparaissait pour les béliers. Alors, vous restez accroché à un passé qui ne vous convient plus. Donc, vous devez sortir de cette situation, d'accord? Même si c'est difficile à entendre, même si c'est difficile même pour moi à dire parfois, mais les vérités doivent être dites, d'accord? Alors, c'est certain que ça ne concerne pas tous les lions. Je ne veux pas avoir de commentaire en barre d'infos me disant que tous les lions doivent se séparer, hein, pas du tout. Vous devez adapter à votre propre situation, d'accord? Et on a la carte du chariot, encore une fois, qui apparaît pour vous. Donc, c'est peut-être au niveau professionnel, ça vient vous dire tout simplement que vous progressez, que vous êtes sur la bonne voie, que vous allez réussir, hein, vous allez triompher. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'au niveau relationnel, au niveau spirituel également, vous allez réussir, vous allez triompher si vous prenez les bonnes décisions, d'accord? Si vous arrêtez d'hésiter et si vous prenez la meilleure décision pour vous, vous allez triompher, vous allez réussir à arriver à votre but qui, dans le domaine relationnel, équivaut au bonheur, à la joie, à la plénitude, hein, et la même chose au niveau professionnel et au niveau spirituel. Donc, voilà pour vous, mes chers lions. Alors, maintenant, j'y vais pour la coupe pour le signe du sagittaire. Alors, pour les sagittaires, la coupe, c'est que les percissements pour ensemble du tirage pour le mois de 2019. Alors, je vais vous montrer la perte à la fin, voyez-vous? Voilà. Alors, je vais faire la coupe ici pour vous. Ah! Alors, mes chers sagittaires, oui, c'est ça. Mes chers sagittaires, pour ceux que ce tirage concerne, vous avez assez souffert ici, d'accord? Cette situation-là que vous trouvez lourde à porter, qui vous ennuie, qui ne vous apporte pas la relation dont vous rêviez, hein, de partenariat, d'échange, d'équipe, ça vous fait du tort, ça vous fait mal, ça vous fait souffrir, d'accord? Ça a assez duré pour vous. On vous demande vraiment ici de dire votre vérité, d'avoir le courage, la bravoure, de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous pensez. Soyez simplement, faites simplement attention à la façon que vous dites les choses, mais les choses doivent sortir. La vérité doit sortir pour vous aussi, mes chers sagittaires, d'accord? Alors, il y a une situation de souffrance ici. Alors, peut-être que, je parle de vous, hein, mais ça se peut que ce soit vous aussi qui infligiez une certaine souffrance à l'autre personne aussi, hein? Parfois, quand on reste dans une relation qui ne nous convient pas, ça donne l'espoir à l'autre personne également, et l'autre personne peut souffrir de ça également, d'accord? Donc, ayez le courage de dire ce que vous pensez. Je n'en reviens pas, mes chers amis, cette carte-là voulait tomber également, d'accord? Cette carte-là voulait tomber également, et qu'est-ce que je retrouve? C'est encore une fois le 6 de cour. Alors, pour tous les signes de feu, bélier, lion et sagittaire, cette carte est apparue. Vous restez accroché à votre passé, tout simplement. Vous n'avez pas eu le courage de laisser ce qui est dans votre passé. Et c'est ce qu'on vous demande de faire ici, si vous voulez retrouver le bonheur et la plénitude, avoir le courage de dire la vérité et de laisser le passé derrière, parce que sinon, ça ne fait que vous faire souffrir vous, et probablement faire souffrir aussi l'autre personne, d'accord? Et les deux cartes qui sont tombées lorsque j'étais en train de brasser, c'est justement, on vous demande d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin, comme le 5 de denier ici, le 5 de denier ici apparaît également. Donc, probablement que vous aussi, mes chers sagittaires, vous aurez besoin d'une aide particulière. Thérapie, thérapie de groupe, guidance, quelqu'un qui va vous conseiller, d'accord? Vous aurez besoin de l'aide de quelqu'un pour vous aider d'une façon ou d'une autre à vous relever de cette situation qui est très lourde pour vous, d'accord? Comme on le voit ici, éliminer des choses de votre vie. Et par la suite, c'est d'attendre que la vie vous gâte, la vie vous amène ce que vous aurez semé autour de vous après avoir été chercher l'aide dont vous avez besoin, après avoir pris des bonnes décisions, après avoir éliminé de votre vie ce qui ne vous convient pas. Vous allez simplement attendre la récolte, d'accord? Vous allez récolter les fruits de votre travail sur vous-même. Et à ce moment-là, vous serez plus à même de faire des bilans justement sur votre vie, ce qui va vous permettre de ne pas répéter les mêmes erreurs tout simplement. Mais soyez conscient que tout ce que vous allez faire pour vous relever, parce que voyez-vous, ici, vous êtes affaissé, vous êtes fatigué, épuisé. Tout ce que vous allez faire, tous les moyens que vous allez prendre et les moyens que vous allez aller chercher pour vous aider dans cette situation-là, ça va vous permettre de vous relever et de récolter le fruit de vos efforts ici. Soyez-en certains, d'accord? Alors ça, c'était pour les sagittaires ici. Donc voilà, mes chers amis, ça m'est fait à votre tirage pour le mois d'août 2019. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a parlé pour certains d'entre vous, qu'il vous apporte des pistes de réflexion, des pistes de solution. Alors, allez chercher votre force. Nourrissez votre côté spirituel, mes chers signes de feu, ce mois-ci, pour pouvoir avoir la force d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin et de vous relever de la situation qui vous accable le temps. Heureusement que dans le domaine professionnel, ça va bien pour la plupart d'entre vous, mais vous avez besoin de vous accomplir, vous avez besoin de vous relever dans vos relations, dans votre vie personnelle. D'accord? Alors faites les efforts nécessaires pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Alors, je vous demande de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer mon travail pour vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est important, parce que d'autres personnes n'ont pas accès, mais auraient besoin d'entendre ces messages-là. C'est peut-être tout ce qu'ils attendent pour passer à l'action, pour remettre leur vie en forme. Et les nouvelles personnes qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Tous les tarots que j'utilise sont indiqués dans la barre d'infos, alors ceux qui sont intéressés à se les procurer, vous pouvez consulter la barre d'infos. Et je reste disponible aussi pour des tirages personnalisés, pardon. Alors, vous trouverez mon adresse également dans la barre d'infos pour me rejoindre. Dès que vous m'en faites la demande, je vous envoie la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. J'espère que vous allez pouvoir grandir à travers les épreuves. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales pour vous, les signes de feu. Merci et au revoir.